En compagnie de l'immense photographe Sébastien Ossalgado qui signe Amazonia, ça sort chez Tachen le 20 mai avec également une immense exposition à la Philharmonie de Paris. On va vous la détailler, on va mieux vous connaître Sébastien Ossalgado avec Hélène Manarino. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Bondel, bonjour à tous. C'est l'heure du portrait inattendu. Bonjour Sébastien Ossalgado, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Votre rêve d'enfant, devenir pilote, surtout à l'âge de 12 ans. D'ailleurs vous êtes allé passer un concours au Maracana à cet âge-là. Vous avez pris le train, pour la première fois vous êtes parti loin de votre famille. Vous êtes parti 15 jours, vous n'avez pas pu attendre les résultats de ce concours car votre famille vous manquait trop. Et l'image de votre maman qui vous attend sur le quai à votre retour est gravée à vie dans votre mémoire. Alors Sébastien Ossalgado, on ne va rien survoler aujourd'hui mais je vous propose de continuer finalement à photographier quelques instants précis de votre existence. Restons sur votre jeunesse, vous avez grandi dans un petit village isolé de tout. La ville était à une journée, à cheval. Vous aimiez regarder Capitaine Marvel, Tarzan, une photographie pour vos occupations, prendre des bains dans le ruisseau, marcher dans la ferme avec vos copains. La plus belle image, cette ferme familiale quand il y avait de gros nuages presque noirs juste avant la pluie. Restons d'ailleurs à cet endroit, à l'intérieur de cette ferme, il y avait une étape où il fallait séparer le grain du maïs pour ensuite transformer le grain en farine. Votre mission était de passer le balai. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui vous le passez avec beaucoup d'énergie et de conviction. C'est vrai ? Quelle info Hélène ? Quelle info, absolument, je suis étonné. Enfant, coquin, surtout avec Jefferson, l'ESSA, vos amis avec qui vous avez fait les 400 coups, une bande d'amis remplies de rêves et d'objectifs. La lumière était surtout mise sur le sport, plus particulièrement le foot. Et d'ailleurs, un jour, il y avait un match important dans votre village avec une grande équipe de Rio. Vous n'aviez pas pu y aller car vous aviez du travail à la ferme. Alors vous êtes allé en haut d'une colline pour entendre le bruit du stade. Oh là là ! Que c'est beau ! Comment vous savez tout ça ? C'est étonnant quand même ! Elle sait tout Hélène, mais l'anecdote est authentique. Non c'est vrai, absolument ! Que c'est beau de voir un match comme ça ! Vous avez les yeux un peu humides Sébastien Salgado. Je suis étonné, je suis vraiment étonné que vous savez tout ça. C'est des détails dans ma vie tellement privés. Vous séchiez les cours aussi pour aller vous baigner dans le grand fleuve d'Ossé, j'espère que je le prononce bien, sans le dire à votre maman. Enfin, vous ne séchiez pas les cours de Madame Estella Régis, votre professeur de musique qui vous a beaucoup marqué. Sébastien Salgado, vous étiez exposé aux choses simples, vos parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils avaient la plus belle des richesses, l'amour. Vous regardiez la télé par la fenêtre de vos voisins. À l'approche de Noël, vous perdiez systématiquement vos jouets. Le Père Noël familial vous les ramenait chaque année. Lorsque vos parents vous achetaient des chaussures, vous utilisiez d'abord le pied droit et ensuite le pied gauche. Cela vous permettait de garder vos chaussures plus longtemps. Une éducation avant tout dans la bienveillance, la douceur. Votre maman achetait un thé au Brésil qui avait une sorte de pouvoir. Elle disait, si on se baigne dans ce thé, notre vie sera remplie de voyages. Comme vous êtes parti vite de la maison, elle a toujours dit, je n'aurais jamais dû le laisser tremper aussi longtemps, mon fils. Oh là là, quelle poésie, c'est trop beau. Exactement ça, c'est juste. Vous êtes très ému Sébastien. Oui, parce que c'est des choses qui ont prenais de ma vie, mais chez moi. C'est la première fois qu'on met en public. Vous n'aviez jamais utilisé d'argent quand vous êtes parti vers la grande ville. Vous étiez gêné de devoir donner des sous à des gens dans des magasins. Donc pendant une semaine, vous n'avez pas mangé. Vous n'osiez pas vous acheter de la nourriture. Sébastien Salgado, vous n'aviez pas assez d'argent pour vous marier. Alors vous avez passé un concours pour recevoir la bourse de l'école de Sao Paulo. Personne ne vous imaginait gagner ce concours. Vous travailliez jour et nuit à la bibliothèque. Vous avez réussi. Vous avez eu cette bourse et vous avez pu vous marier. Votre objectif, c'était aussi celui-ci, Sébastien Salgado. De devenir photographe. Vous n'avez pas voulu abandonner non plus votre rêve de devenir pilote. A l'âge de 65 ans, vous avez décidé de passer votre brevet. Un jour, le commandant vous laisse les commandes pour atterrir. Vous exécutez. Vous entendez les gars, les gars, ce qui veut dire très bien en portugais. Mais ce n'était pas les gars qu'il vous disait, mais les gaz. Vous avez failli avoir un accident. Alors, continuons, continuons. Et prenons la dernière photo de ce portrait, celle de votre vie aujourd'hui. Dès le réveil, vous préparez les assiettes de fruits pour votre femme et votre fils Rodrigo. Vous aimez cuisiner des spaghettis à la carbonara. Vous vous promenez dans la forêt tous les samedis. Vous dites souvent, on se fait rouler dans la farine. Vous riez aux éclats avec les phrases de votre petite fille Nora, âgée de 3 ans. Vous écoutez les plus belles musiques brésiliennes aussi. Vous chantez toujours en travaillant. Vous aimez faire de grandes tables pour recevoir tous vos amis. Bref, la photographie parfaite d'un bonheur que vous êtes allé chercher pendant toutes ces années. Sébastien Ossalgado, vos photos sont devenues incontournables. Vous captez des moments de vie pour que cette vie, justement, elle devienne encore plus belle. Incroyable. Que c'est émouvant. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Merci beaucoup. Mais je suis étonné comment vous avez pu avoir toutes ces informations. Parce que là, il y a des informations des époques différentes et des sources différentes. Elle ne donne pas ses secrets, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont vous êtes touché au cœur et la manière dont on comprend l'humanité qu'on trouve parfois dans vos photographies. Grand moment de radio. Merci Hélène Manarino. A demain. Vous restez avec nous, Sébastien Salgado. Merci Hélène. On va parler de musique. On va continuer à parler de musique. A tout de suite. Culture Média continue. La vie est le sole.